une recette qui me tient à coeur qui est vraiment sympa c'est la saucisse de morteau en brioche alors pour faire notre petite brioche j'ai pas l'habitude de faire de si petite quantité donc j'ai bien divisé ça devrait le faire alors pour faire votre brioche il vous faut 200 g de farine 10 g de levure fraîche une pincée de levure chimique 2 oeufs 40 g de lait 20 g de sucre 80 g de beurre et 4 g de sel donc première chose à faire on va faire lever la levure donc on met la levure dans le lait avec le sucre on mélange comme ceci et on met à tempérer pour que on atteigne dans les 30 et 35 degrés ça c'est la première chose à faire deuxième chose à faire on y va bouger pas bon cuisson de la saucisse de morto vous allez vous trouver des belles de saucisses de morto maintenant on en trouve partout la saucisse de morto on va la cuire dans un bouillon si j'ai mis un cube de poulet j'ai de l'ail du thym du laurier j'ai bien poivré et on va la mettre en cuisson de suite le bouillon on va bien garder on pourra faire une bonne soupe à l'oignon avec ou une soupe au pois comme ça on ne perd rien je mets ça en cuisson on laisse lever la levure et on se retrouve pour faire la pâte nickel ça frémit on va laisser cuire 20 à 25 minutes on arrête et on laisse tirer dans l'eau après on dépluchera c'est parti pour le brioche la farine la petite pincée de levure chimique le mélange qu'on a fait lever donc la levure le lait le sucre pas l'habitude de faire une petite portion moi les quatre grammes de sel et les deux oeufs le beurre arrivera après donc on faisait assez simple comme recettes pâte à brioche bim et là on travaille vitesse 1 pendant les rois dira 10 minutes on va laisser travailler 10 minutes et on ajoutera le beurre qui ramollit voilà on a une belle pâte et on va ajouter le beurre petit morceau parti et on va travailler la pâte jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la pâte ça ça peut durer encore 5 à 10 minutes on va laisser travailler après ça on met tout au repos la saucisse dans son jus et la pâte bon la pâte est bien bien travailler le beurre est bien incorporé on a une belle texture de brioche maintenant on va tout mettre au repos donc on prend bien les bords on met bien la pâte tout ensemble pas très difficile à travailler c'est la brioche donc là on va la laisser pousser donc on va y mettre un beau papier film et on va la laisser pousser voilà c'est filmé donc au repos on va laisser lever notre pâte et on a arrêté la cuisson après 25 minutes de notre jolie saucisse de morto tout à l'heure on l'épluchera et là on la laisse bien dans le jus et le jus on va bien garder on va le filtrer et on fera une belle soupe à l'oignon avec voilà donc maintenant repos pour au moins deux heures voilà tout à reposer tout à lever on prend un moule un petit coup du reste j'ai déjà épluché la saucisse de morto ça s'est fait en 10 secondes un coup de couteau ça vient tout seuls regarder c'est vraiment c'est bon ça sent très bon et alors là on farine généreusement le plan de travail ça a bien levé on a un petit peu de farine dessus parce qu'elle est quand même bien collante l'opération on va faire là ça s'appelle rompre la pâte donc je farine bien parce que c'est bien on farine et je vais vraiment pas trop pas trop la travailler juste bien vérifier qu'en dessous ça soit fariné donc on va faire un beau rectangle de manière à mettre notre saucisse de morto donc là on peut dire qu'on a un peu de farine voilà alors petit truc pour que ça soit bien goûteux donc on vérifie bien tac bim on va y mettre un peu de moutarde alors bon n'importe quelle moutarde moi j'ai fait un mélange de moutarde et très très fort c'est quelque chose de spécial et de très fort donc voilà on met un peu de moutarde on dépose notre saucisse de marteau et on va la moutarder voilà nickel et là on va la rouler voilà et on va la déposer dans notre moule donc il y a plusieurs solutions comme la pâte est quand même bien bien légère pas facile à travailler on va faire comme ceci on va la mettre sur le côté et on va la mettre dedans voilà et on va lui laisser maintenant au moins deux heures de repos avant de la cuisson on n'aura plus qu'à mettre une belle dorure dessus et de le plier la cuisson bon j'ai un peu oublié je dois dire donc elle a levé d'un peu retombé donc je comprends pas on va cacher un peu les misères on va mettre en cuisson branche aux neufs faire une belle dorure on préchauffe son four à 185 degrés voilà donc faut pas attendre aussi longtemps quand elle est bien bombé sous moi elle était bien bombé et puis la gonfler la peur tomber parce que je faisais juste un peu occupé là on a quelques graines dessus manière d'avoir je ne peux vous dire et voilà la direction au four 185 degrés pour 10 minutes après les 10 minutes on remet un quart de 20 minutes à 160 donc comme on a dit elle a eu 10 minutes à 185 et là on est reparti pour 20 minutes à 160 et ça va c'est plutôt joli ça sort pas trop mal donc il est 20 minutes à 160 je viens de le sortir sont pas trop mal sorti malgré tout on va le démouler avant de trancher il faut laisser reposer 20 minutes ça y est pas donc c'est ce qu'on va faire on va laisser reposer 20 minutes et puis on tranchera on va le faire pour ne pas je ne sais pas on 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 Merci.